La troisième édition du Festival international des Beaux-Arts s'est ouverte à la maison Georges Raouiri en présence de Barthélémy Foumboulou. Rendez-vous à caractère culturel, artistique et entrepreneurial, le Festival international des Beaux-Arts ouvre ses portes au grand public. Le directeur général fait la promotion de la culture gabonaise. Dès que le promoteur est arrivé, pose le problème au directeur général, il n'a pas hésité. C'est un homme de culture. Je déclare donc ouverte la troisième édition du FIBA Gabon. Plateforme d'échange, de découverte et de valorisation des talents, il se veut être un véritable temps plein pour tous les artistes. C'est un festival en réalité qui prend non seulement nos valeurs culturelles, se constitue en un cadre de révélation des talents artistiques, mais également un cadre de promotion de l'entrepreneuriat. À travers justement non seulement les échanges commerciaux que nous favorisons, les échanges B2B, mais également l'option des partenariats et des formations. Discours des partenaires, experts, visite guidée des stands de l'exposition, le décor est planté. Organiser un tel événement, ça demande beaucoup de choses. Déjà le fait que je trouve des exposants qui viennent du Mali et d'autres qui viennent du Sénégal, ça revêt tout de suite un caractère international de l'événement. J'invite en ce moment l'ensemble de la population de Libreville à venir faire un tour. Avec un parterre de représentants venus de 7 pays et repartis dans les différentes activités, telles que la foire internationale, les ateliers de formation, les panneaux de conférences et bien d'autres, cette troisième édition s'achèvera le 7 juillet prochain par une soirée dite le gala des partenaires. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez ce que disent les sages ce soir. Tâchez de garder le contrôle de vos émotions, peu importe les situations. Sous-titrage Société Radio-Canada